... Le Club des Jeux depuis la ville de Kintélé, près de Brazzaville au Congo. Et au cours de cette partie, nous irons retrouver dans ce centre gigantesque notre confrère Thierry Gougan avec son invité, grâce aux moyens que nous avons déployés. C'est Thierry Gougan qui se trouve quelque part sur le site. Parmi nos invités, je vous rappelle qu'il y a le ministre de la Culture et de la Communication, M. Banik Diaye, président de la Confédération africaine d'Escrim. Il y a également le professeur Alexis Elira Dokekias, président de la Commission santé au COJA. C'est un poste très important, il va nous le détailler dans quelques instants. Autre invité, c'est Emmanuel Wackham, président de la Fédération Camerounaise de Karaté. Vous êtes un C-Karatéka aussi ? Bien sûr, pratiquant. Votre robustesse ? Et puis notre quatrième invité. C'est ce que c'est général de la Confédération africaine. Oui, c'est pas mal quand même. Et le président de la Fédération mondiale de Karaté, M. Antonio Espinoz, il nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Bonsoir. Merci. Karaté, donc, que faut-il retenir de cette journée ? C'est le dossier du Club des Jeux. Le Congo vient d'obtenir sa première médaille d'or aux Jeux africains de Brazzaville. C'est le Karatéka Innocent Okemba qui a battu ce lundi au palais des sports l'Algérien Bouamria Abdelkrim par 3 points à 2. Après 4 combats dans la catégorie des moins de 60 kg, il a fini par hisser son pays au plus haut sommet. Je suis très, très satisfait pour remporter la médaille d'or au niveau des Jeux africains. Parce que c'est la première médaille de Congolais, donc je suis très, très satisfait pour ça. On compte toujours à remporter d'autres médailles parce que la fois dernière, c'était à Maputo, j'avais remporté la médaille de bronze. Cette fois-ci, ça s'est passé chez nous. D'abord, il faut aussi dire à l'Ikamba Abelé, bien sûr. Donc, c'était promis que je devais avoir la médaille d'or et je l'ai fait. C'est le moins 60 qui est passé et nous avons encore des gros calibres derrière. Donc, les moins 75, moins 84 et plus de 84. Et nous avons également l'équipe, nous avons également les dames. Cela veut dire que le plus grand vient derrière. Et nous ne sommes pas venus pour nous arrêter à une seule médaille. Nous sommes venus pour aller loin, pour prouver au monde entier que le karaté congolais était élevé. Pour la finale du kata féminin, des moins de 57 kg, Kamiliaha Saïd Manal, la karatéka algérienne, a remporté la finale championne du monde junior en 2009 puis championne d'Afrique en 2010, vice-championne d'Afrique aux Jeux africains de Maputo. Elle a fini par s'imposer devant son adversaire égyptien, Saïd Sara, aux Jeux africains de Brazzaville 2015. J'ai fait un kata gongaku. C'est un kata vraiment difficile parce qu'il tient beaucoup de risques. Mais comme on dit, les arbitres prennent en considération les difficultés du kata. Je dois résister sur une seule jambe et tout. Mais comme on dit, alhamdoulah, j'ai eu la médaille d'or. Après un sacrifice, on dirait comme si j'ai risqué. J'ai risqué du kata et alhamdoulah, j'ai eu la médaille d'or. Le kata, une spécialité du karaté, est un enchaînement de techniques réalisées dans le vide simulant un combat réel. Les mouvements exécutés dans les kata peuvent ensuite être mis en application avec un partenaire. Voilà Eladji Diaye qui nous a tout montré, qui nous montre toujours tout dans ses reportages, comme les autres confrères aussi qui font un travail extraordinaire. Valère Kubikana, l'entrepreneur du Congo, s'est confié justement à Eladji Diaye. Après les combats, le Congo qui a presque tout raflé. Écoutez ce qu'il dit. C'est d'abord le travail que nous avons eu à faire, un travail scientifique qui a fini par paier. C'est donc une grande joie. C'est le travail d'abord. Le travail était vraiment scientifique. En tenue à Spinos, vous êtes satisfait de tout ce qui se passe en karaté à ce jour, ici ? Oui, je suis très satisfait. J'ai vu un grand niveau. Aussi, c'est toujours important le succès de l'équipe locale pour le succès, la perception générale du succès du championnat. Et on est très content que le Congo a obtenu une médaille d'or. Mais aussi, on a vu qu'il y a des pays qui ont un grand niveau, qui peuvent compétenir avec les grands pays du niveau mondial. Oui. Maître Rackham, qu'est-ce que vous retenez de ces compétitions de karaté ? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire un clin d'œil. D'abord, je suis très heureux d'être à côté du président de la Confédération mondiale. Ensuite, de faire un clin d'œil au président de la Confédération africaine de karaté, M. Moues Baye Mohamed Arah, qui conduit une équipe expérimentale avec M. Bishishirif, son premier vice-président, M. Souloane Gueye, le deuxième vice-président. Ensuite, le président Okombi, qui est non seulement congolais, membre de la Confédération mondiale, mais qui était le chargé de mission de l'UFARP au niveau de ces Jeux. Donc, vraiment un clin d'œil à ces grands membres qui, grâce à eux, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous avons réalisé quelque chose d'extraordinaire. Pour la première journée, ce qu'on peut retenir, je pense que les noms, que ce soit Chaki de l'Égypte, que ce soit Okamba du Congo, que ce soit, n'est-ce pas, l'Algérien qu'on vient de présenter, je pense que cela demande tout simplement, n'est-ce pas, la vitalité du karaté africain. Demande tout simplement qu'aujourd'hui, le monde entier peut compter avec le karaté et que le karaté, demain, quand il sera olympique, sera un pouvoir de suer des médailles pour les nations. Ce qu'on retient, c'est de savoir que le Congo est en train d'abriter les meilleurs jeux, surtout en circonstant le karaté. Oui, c'est le combat, d'ailleurs, que vous menez pour que le karaté puisse devenir olympique. Alors, professeur Alexis Eliga Dokekias, quel est votre rôle au sein de la commission de santé ? C'est de surveiller les limites d'un athlète ? Merci, monsieur le journaliste. En fait, notre rôle est de faire que les athlètes soient en état pour être en compétition. Comment ça se passe, alors ? C'est-à-dire, leur état de santé doit être intègre, leurs accompagnants qui vont les applaudir et les soutenir doivent être en très bon état. Grâce à une bonne alimentation et que le sport se passe dans l'équité, que ceux qui sont réellement les plus forts gagnent, pas dans la tricherie. Donc, notre commission a une charge importante de garantir la sécurité sanitaire des jeux et de garantir à ce que les jeux se fassent sans dopage. Je crois qu'il s'agit d'une mission importante et exaltante et nous sommes en train de faire le nécessaire à côté des différents staffs médicaux des pays pour que le séjour des différents athlètes, des délégués et de la population congolèse qui participe aux jeux se passe donc en une sécurité sanitaire assurée. Quelles sont les imperfections que vous avez révélées ou relevées jusqu'à ce jour ? Disons, à ce jour, on doit comprendre que nous sommes en zone d'épidémie de paludisme. Donc, nous avons quelques cas de paludisme qu'on a pris en charge, notamment dans le cadre des pays, de nos amis qui proviennent des pays non paludés. Puisque, au niveau de la ceinture africaine, en dessous de Sarah, c'est la zone où le paludisme sévit, entre les deux tropiques au nord et au sud. Et au niveau de la partie nord de l'Afrique, on comprend que des efforts importants ont été faits pour éradiquer le paludisme. Mais nous sommes autour d'une zone aqueuse, donc les risques existent. Et en dehors du problème du paludisme, dont certains ont été touchés, surtout des nationaux et même des étrangers, Nous avons à soulever quelques cas de traumatisme au niveau de certaines compétitions, notamment les compétitions de proximité qui ont débuté, y compris le karaté, surtout la boxe, et certains échafaudages sur des compétitions comme le volleyball, où les gens sont très attirés. Et au niveau du football, on a pu cerner toutes les situations sanitaires grâce à une organisation minimale qu'on a assurée, mais qui est maximale parce que nous souhaitons que les jeux se passent dans l'équité et dans la bonté. Donc voilà les efforts que nous faisons jusqu'à ce jour, et qu'on est en contact étroit avec les staffs médicaux des pays pour faire que les jeux se passent dans une sécurité sanitaire assurée. Avant de retrouver Thierry Gougan, une toute dernière question à Maître Rwakam. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est une terre de karaté-kabre ? Disons que l'approche pédagogique insufflée par le président Antonio démontre simplement qu'aujourd'hui, que le karaté de demain sera africain. Africain d'abord parce qu'il met du sien, parce qu'il apporte tout ce qui... Souvenez-vous pour cette compétition, il a concédé gracieusement des tatamis, n'est-ce pas ? Le vice-président de la Fédération mondiale, l'espère Didier Francis, a apporté le replay, c'est-à-dire un système de visionnation où il n'y a pas moyen, n'est-ce pas, de tricher. Je pense que le karaté africain est en train de sortir, n'est-ce pas, de l'orgner pour devenir quelque chose d'extraordinaire demain. Je pense qu'on peut compter sur le karaté karboné, surtout que nous sommes en train de marcher, n'est-ce pas, selon les voies, presque, n'est-ce pas, par le Jijin Founakoshi, qui avait dit que le karaté est une vie, le karaté est une voie, un nouveau respect dans l'esprit d'éthique, tel que presque le médecin. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons reçu, n'est-ce pas, au niveau de l'antidopage, parce que nous avons sensibilité dans nos équipes, on dit que le dopage ne passera pas par le karaté. Nous avons été contents, aujourd'hui, d'avoir, n'est-ce pas, dans ce protocole-là, les médecins qui sont arrivés. Nous avons, grâce à eux, mis à leur disposition, n'est-ce pas, les athlètes, n'est-ce pas, qui étaient sollicités. Et je pense que, jusqu'à présent, nous n'avons aucun incident, alors que c'est un sport de combat. D'accord. Nous aurons une toute dernière question à poser à M. Antonio Espinoz tout à l'heure. Mais tout de suite, nous allons retrouver Thierry Gougan, qui se trouve quelque part sur le site avec son invité. Thierry, bonsoir. Thierry. Voilà, José, nous sommes avec un invité, Martin Kinguet, au cœur de cet immense complexe de la Concorde. 90 hectares de terrain, de bâtiments imposants. Bonsoir, Martin. Bonsoir, bonsoir Thierry. Alors, on va permettre que tu te présentes un peu. Qui est Martin Kinguet, rapidement ? Martin Kinguet, c'est un Camerounais qui travaille au Congo-Brazzaville depuis presque plus de 4 ans. Je travaille dans le domaine des télécoms, et puis, voilà. Alors, je sais que tu es forcément émerveillé de te retrouver au cœur de ce complexe. Est-ce que tu étais déjà venu ici avant qu'on ouvre les Jeux ? Ben, j'ai fait quelques repérages avant l'ouverture officielle des Jeux, parce que mon employeur est parti prenant de ces Jeux-là. Donc, mais depuis le début des Jeux, je suis là au moins une fois par jour, parce que sur le plan professionnel, il y a un déploiement sur place qu'il faut superviser. Mais aussi sur le plan purement patriotique, parce que j'ai plein d'athlètes camerounais qui sont sur le site et qui essayent de gagner quelques médailles. Est-ce que tu es impressionné, comme la plupart de ceux que nous avons rencontrés, par ce complexe, qui est vraiment, on va dire, complexe olympique ? Tout à fait, mais c'est un réel motif de fierté, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le tour du complexe, j'ai pu évaluer la qualité de ces infrastructures sportives. Et je dois dire aujourd'hui que le Congo n'a rien envié aux nations les plus avancées en termes d'infrastructures. Alors, parmi tous ceux qu'on rencontre, on vous dit, oui, c'est vraiment très beau, mais est-ce qu'ils vont réussir le pari de l'entretien, le pari de l'occupation ? Parce qu'il ne faudrait pas que tout ce qu'on voit là puisse après paraître vide. Mais je pense bien qu'en termes de perspective et je dirais même de prospective, ça devrait être considéré comme un investissement qui doit servir à toutes les nations africaines, ne serait-ce qu'en termes de mise au vert pour la préparation des athlètes. C'est effectivement inauguré pour les Jeux africains, mais ensuite, je ne vois pas pourquoi des nations ne pourraient pas venir ici faire leur préparation pour d'éventuelles compétitions. Merci Martin. José, à toi l'antenne dans le studio. Merci beaucoup Thierry Gauguin que nous allons retrouver à chaque émission du Club des Jeux. Monsieur Antonio Espinoz, une toute dernière question. Comment allez-vous faire pour rentrer, vous faire rentrer justement le karaté dans des compétitions olympiques ? Il y a le Brésil. Vous êtes au Brésil ou pas, le karaté ? Bon, pas au Brésil, mais je peux vous dire que dans ce moment, on attend la décision de Tokyo 2020. Tokyo 2020, fin de septembre, ça veut dire dans quelques journées, vont proposer au CIO les événements additionnels selon l'agenda 2020 approuvé par le CIO l'année passée. Et on a la confiance que finalement, le karaté va arriver à l'olympisme. On a beaucoup travaillé pendant beaucoup d'années pour arriver à cet objectif. Et on a de la confiance que dans moins d'un mois, on va être capable de dire finalement, on est olympique et on va être olympique à Tokyo 2020. Et ça vraiment va supposer une grande pousse pour le karaté dans tous les mondes et surtout pour tous les pays dans le voie de développement qui vont avoir finalement, vont être soutenus par les institutions officielles. Et on va avoir une certaine aide pour promouvoir le karaté et tout le film social du karaté. Oui. Monsieur le ministre, ce n'est pas dans votre genre. Vous ne chamboulez pas vos collègues du karaté parce que l'escrime est déjà olympique. Vous êtes heureux. Oui, l'escrime est déjà olympique parce que c'est une des premières disciplines olympiques. Mais je pense que le karaté est en train de faire de gros efforts, tant du point de vue de la vulgarisation, du point de vue des compétitions. Et je crois que moi qui suis ministre du sport au Sénégal pendant quelques années, je pense que moi également qui suis au niveau de la fédération mondiale de scrim, parce que le karaté doit véritablement participer aux Jeux olympiques. Tout à fait. Et c'est nos souhaits forts que nous le faisons. Voilà. Alors, professeur Alexis Eligraddo Kekias, toutes les responsabilités reposent sous vous. S'il y a des incidents de santé, c'est vous le président. J'ai vu comment vous travaillez. Vous n'êtes pas très nerveux, mais vous donnez les directives. Vous êtes au combat quasiment tous les jours. Vous avez un bureau, beaucoup de personnes autour de vous. Ce ne sont que des médecins comme vous. Il faut dire que la commission est composée de près de 750 prestataires, parmi lesquels il y a des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des spécialistes ciblés par rapport aux compétitions. Il y a également des volontaires de la Croix-Rouge, je crois que vous allez les voir. Ce sont des gens très humbles et très importants qui contribuent donc à renforcer cette couverture sanitaire. Et je pense que nous sommes obligés d'être sur le terrain et d'être en contact. Nous commençons nos activités à 6 heures parce qu'il faut assister au déploiement des équipes, à ce que les ambulances soient bien chargées avec le matériel et les produits de santé nécessaires, que les équipes soient disponibles. Et nous terminons par avant 2 heures du matin. Donc on est obligés de se tenir debout, même si on réduit pour l'instant la durée de sommeil. Mais on essaie de l'adapter parce qu'on n'est pas seul, on travaille en équipe de façon rotatoire. Et il y a donc des responsabilités avec un planique qui est bien établi. Et le plus important c'est que chaque jour nous tenons des séances de restitution, de briefing. Là on sort d'une séance de 19h à 21h chaque jour. Et le matin avant 8h, avant que les compétitions réellement ne démarrent. Et on suit à distance grâce à un système de communication qui a été établi, les équipes sur le terrain, qu'on nous rende ce qu'il y a comme difficulté. Et chaque fois on se corrige. Et c'est dans cet esprit que nous pensons qu'on va donc contribuer à faire que le jeu se passe bien. sur tous les plans, sur le plan de la salubrité, sur le plan de l'hygiène, sur le plan de l'éthique, comme on dit nos collègues qui sont de la Fédération de Karaté, que les gens ne trichent pas. Et surtout sur le plan que les aptitudes sanitaires pour faire que les gens soient soignés à temps, pris en charge à temps, mais avec la collaboration étroite d'être pays. Donc voilà dans cet esprit que nous bâtissons l'activité. Et nous pensons y tenir tous les jours jusqu'à faire que nos collègues qui sont revenus d'autres pays, nos frères d'autres pays puissent repartir chez eux dans les bonnes conditions. Nous y veillons. Nous ferons le bilan, en tout cas à la fin de ces compétitions. Merci monsieur pour cette deuxième partie de l'émission. Dans la troisième partie, nous allons évoquer l'escrime. A tout de suite.